Allô L'Orto, épisode numéro 42. À quel âge parle un enfant ? Bonjour à tous. À votre écoute, moi c'est Laure, coach en dynamique familiale et orthophoniste certifié. Lui, c'est Dr Alain. Et dans notre collaboration masculin-féminin, nous avons à cœur de vous offrir la vision élargie d'un couple de thérapeutes expérimentés. Enfants, famille, mode d'emploi pour vivre sereinement. L'inquiétude de Justine, maman d'un petit garçon de 3 ans et demi, nous interpelle. Justine a très peur que Tom, son fils, ne soit pas normal. Est-ce que c'est ça Alain ? Oui Laure, c'est exactement ça. Bonjour à tous. Voici comment Justine nous présente sa situation. Bonjour. Tom, mon petit garçon, a 3 ans et demi. Quand il parle, il est incompréhensible et moi-même je n'ai pas le décodeur. Quand je ne le comprends pas, il s'énerve et il pleure. Je suis très inquiète. Est-ce que c'est normal qu'il parle ainsi à son âge ? Quand Tom va-t-il parler correctement ? S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Justine, je pourrais vous énoncer les âges moyens d'acquisition du langage chez le jeune enfant et vous dire que les premiers mots apparaissent à l'âge de 2 ans et qu'à 4 ans, un enfant ne déforme plus les sons de la parole. Mais je ne ferai ainsi que vous rapporter des généralités. Chaque enfant est différent. Certains parlent comme des livres à 18 mois. D'autres à 3 ans ne prononcent pas un seul mot avant d'entrer en maternelle. Les premiers sont-ils surdoués ? Les autres sont-ils en retard ? Ce n'est ni l'un ni l'autre. Chacun avance à son rythme et avec son histoire au sein de la dynamique familiale. C'est par le langage que l'enfant se sépare de sa mère. Justine, Tom a-t-il la possibilité de se séparer de vous ? Que vient vous dire votre petit garçon en parlant de manière incompréhensible ? Justine, je vous propose d'observer votre désir de garder Tom très proche de vous, de le considérer comme votre petit bébé ou au contraire, de vouloir qu'il se comporte comme un grand en le poussant à être très vite autonome. Dans un cas comme dans l'autre, Justine, ne vous culpabilisez pas. Vous n'avez pas mal fait. Le conseil n'est peut-être pas très habituel, mais pourtant, ce que vient de vous dire Alain est capital. Il est très important d'écouter son enfant. Un autre petit conseil. Quand Tom déforme un mot, redonnez-lui le bon modèle lentement pour favoriser sa réception auditive. Ne le faites pas répéter. Surtout, ne lui demandez pas de répéter. Il a juste besoin de vous écouter. Exemple, il dit bille au lieu de fille. Redonnez-lui le bon modèle. La fille. Et oui, tu as vu la fille. Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette fille. Et là, il vous aura entendu. C'est le principal. Certains signes peuvent nous alerter. Si l'enfant ne parle pas à trois ans, il faut être vigilant sur sa volonté ou ses capacités à communiquer. Si l'enfant, à l'exemple de Tom, s'exprime de manière incompréhensible, sa communication risque d'être perturbée. Rodolphe, vous êtes très inquiet que Tom soit jugé par ses copains d'école et écarté de leur jeu. Attention, Tom peut sentir cette inquiétude et se comporter de façon à justifier vos craintes. Rodolphe, regardez des raisons de vos peurs. Avez-vous vécu des difficultés quand vous aviez l'âge de Tom ? Comment abandonner votre inquiétude pour montrer la confiance que vous avez en votre fils ? Aujourd'hui, Justine et Rodolphe, prenons en compte vos observations sur Tom. Parlons des difficultés qu'ils traversent pour l'instant. Tom aura 4 ans dans un mois et de nombreux sons de la parole sont déformés. Isolément, certains sons ne sont pas acquis. Ces observations font suspecter un retard phonologique pouvant entraîner un blocage de la communication verbale. Pour articuler correctement, l'enfant doit pouvoir bouger sa langue de manière précise et efficace et surtout pouvoir reproduire à l'oreille ce qu'il a entendu. Les organes phonateurs sont les mêmes que ceux de l'alimentation. Alors commençons très tôt à favoriser les mouvements de la langue pour mâcher puis avaler. Et pour cela, écoutons le petit conseil de l'or. Il est important d'arrêter le biberon aux alentours des 18 mois de l'enfant et de lui donner à manger à la cuillère et à boire avec une timbale puis au verre ou à la tasse même pour le lait ou le chocolat du matin. Pour le développement de la réception auditive, jouez avec des mémories sonores. Faites écouter de la musique et beaucoup d'histoires. Veillez également à dégager régulièrement son nez lors des rhumes. L'or, as-tu un petit jeu à proposer ? En dehors des moments de rhume, jouez avec un petit miroir que vous placerez sous le nez de votre enfant pour lui faire découvrir les grosses tâches de buée qu'il produit en soufflant. Apprenez-lui ainsi par le jeu à se moucher petit à petit. Le conseil à l'eau l'ortho de cette semaine. Écoutons l'enfant. Que veut-il nous confier que nous ne prenons pas le temps d'entendre ? L'enfant sait-il mieux que personne ce qui est bon pour lui ? Alors faisons l'expérience de l'écouter profondément et nous sentirons ce dont il a besoin. Il peut même ainsi nous reconnecter à ce que nous voulons vraiment, c'est-à-dire l'épanouissement en famille. Voici la minute de parole tant attendue de nos chers collaborateurs, Mademoiselle Chubb Kate et Monsieur Tau Thomas. À toi Thomas ! Les rites de l'eau fondent peu à peu la glace du lac. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Moi j'aurais mangé ma glace à la vanille avant qu'elle fonde ! Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu ? Alors écoutez Allô Lorto tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allô Lorto. Écrivez Allô A2L-O-L-O-L-A-U-R-E-T-O-T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de paroles entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leurs toutes nouvelles pratiques professionnelles. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allô Lorto. Écrivez Allô A2L-O-L-O-L-A-U-R-E-T-O-T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06-19-62-12-39. Nous, Lorto et Alain, vous disons à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada